On a tous une identité qui nous est vraiment propre, on est tous dans un domaine ici, il y a des étudiants, il y a peut-être des chercheurs, il y a peut-être des curieux, peu importe, mais on représente toute notre propre identité et certains outils ont été créés comme dans les plus connus Facebook, LinkedIn ou même des GPS collaboratifs comme Waze par exemple, ont été créés justement pour dépasser notre propre personne, c'est-à-dire que finalement les innovations, la technologie, permettent des fois d'aller un petit peu plus loin. On a par exemple des réseaux d'entraide communautaire, je vais parler par exemple de Nextdoor qui est une société qui a 10 ans, ils sont basés à San Francisco, ils ont créé un réseau social de voisins. Ils ont un souci, c'est-à-dire qu'ils couvrent à peu près 85% des voisinages américains, ça c'est chouette. Maintenant, c'est que dans les messages, on peut retrouver des messages racistes. Finalement, même lorsqu'on a un ultra grand réseau d'entraide qui est à base de personnes, donc là c'est plus gouvernement, c'est pas entreprise, c'est même pas monétiser ces postes, même là il y a un problème à la confiance et à la connaissance parce que moi j'habite dans ce quartier-là, concrètement, ça peut faire peur. Déjà, je vais citer un futurologue qui s'appelle Ariane, Ariela Sayac, qui me disait constamment, il y a de l'intelligence collective et je pense que c'est quelque chose qui va s'améliorer, c'est-à-dire qu'on n'aura plus forcément un ingénieur responsable d'une tâche, mais il seront peut-être 200 qui se partagent cette même tâche à travers le monde sans pour autant se rencontrer. Et la deuxième chose pour répondre à la question Ville Intelligent 2050, je pense que ça pourrait être le Havre, ça pourrait être Paris, ça pourrait être en France, ça pourrait être dans notre monde, mais je pense qu'avant tout en 2050, ce sera Mars. Et ce sera, à mon avis, Elanos qui nous montrera à quoi ressemble une Ville Intelligent en 2050. C'est parti !